Un confinement volontaire de 5 jours recommandé au président Tebboune. Et nouveau dérapage d'un ministre algérien. Un confinement volontaire de 5 jours recommandé au président Tebboune. Le staff médical de la présidence de la République a recommandé au président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, d'observer un confinement volontaire de 5 jours après avoir constaté que plusieurs cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement présentent des symptômes de contamination au nouveau coronavirus, COVID-19. Après avoir constaté que plusieurs cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement présentent des symptômes de contamination au nouveau coronavirus, COVID-19, Le staff médical de la présidence a recommandé au président de la République d'observer un confinement volontaire pour une période de cinq jours, à compter du 24 octobre 2020, indique samedi un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré le peuple sur son état de santé après avoir annoncé sa mise en confinement à partir de ce samedi 24 octobre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé ce samedi 24 octobre un confinement volontaire d'une durée de cinq jours après avoir été en contact avec les hauts cadres de l'État qui ont présenté les symptômes d'infection par le coronavirus, COVID-19, a rapporté la présidence de la République. Peu de temps après cette annonce, le président Tebboune a rassuré les Algériens sur son état de santé, à travers un tweet où il a expliqué qu'il est entré en confinement volontaire, conformément au conseil du personnel médical de la présidence, et ce, après que les hauts cadres de l'État aient présenté les symptômes d'infection par le coronavirus. Dans son message, le chef de l'État a assuré qu'il se portait bien et en bonne santé, soulignant qu'il allait poursuivre son travail à distance jusqu'à la fin de sa période de confinement. Nouveau dérapage d'un ministre algérien. Votez le 1er novembre prochain, poursuivre l'exemple du prophète Mohamed. D'après le ministre des Affaires religieuses et des Ouakf, Youssef Belmédi, poursuivre l'exemple du prophète, paix et salut sur lui, et s'inspirer de ses valeurs humanistes, il faut aller voter le 1er novembre prochain pour le projet de la nouvelle constitution préparée par le régime algérien. Cette déclaration totalement absurde a suscité une très vive polémique sur les réseaux sociaux en Algérie, en raison de cette instrumentalisation totalement irrationnelle de la religion au service de la campagne électorale pour le référendum du 1er novembre prochain. Le ministre algérien des Affaires religieuses a fait cette déclaration extravagante depuis Msylla, où il présidait hier vendredi une cérémonie de remise des prix aux récitants du Saint-Coran et aux imams retraités. Ainsi, à en croire Youssef Belmédi, il y a une relation directe entre la foi et la participation au référendum sur la nouvelle constitution algérienne. Pour respecter l'œuvre du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et adhérer à ses valeurs humanistes, Youssef Belmédi a expliqué qu'il faut aller voter le 1er novembre prochain. Le ministre des Affaires religieuses a affirmé également que le projet de révision de la constitution constitue un nouveau départ vers l'édification de l'Algérie nouvelle et le vote en faveur de ce projet contribuera au renforcement de la sécurité et de la stabilité. Soulignons enfin que les propos du ministre des Affaires religieuses ont été tenus lors de la rencontre organisée à la salle des conférences Abdelmadji d'Alaoum de l'université Mohamed Boudiaf, Msylla. Youssef Belmédi a utilisé ainsi la religion et le parcours du prophète de l'islam pour faire campagne électorale. Le sacré au service du temporel et du politique, cette dérive n'a pas manqué de susciter une véritable controverse en Algérie.